Bonjour, je m'appelle Romain Coeur, je suis cofondateur de la Wellcode School et formateur. J'ai été formateur pendant les deux premières sessions de formation. C'est un métier qui m'a beaucoup plu et qui ressemble énormément à mon métier précédent qui était en fait développeur web et chef de projet. C'est un métier qu'il faut comprendre comme en étant un accompagnant à l'étudiant et non pas un professeur comme on a l'habitude de les voir qui est là pour délivrer du savoir. Mais nous à la Wellcode School, on apprend par la pratique et donc en fait le rôle du formateur forcément s'adapte à cette manière d'enseigner et donc est plus là comme quelqu'un qui va accompagner l'apprenant qui va essayer de lui enlever les barrières de cet apprentissage, lui l'indiquer, le mettre sur le droit chemin, etc. Donc on a plusieurs manières d'apprendre à la Wellcode School. La première c'est la plateforme Odyssée qui permet en fait aux étudiants de créer leur propre parcours d'apprentissage et de choisir les voies, les parcours d'apprentissage qui auront été définis par des formateurs et par les développeurs de cette plateforme qui auront défini des quêtes à partir de contenus souvent déjà présents sur le web. Donc en fait on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a énormément de contenus qui sont présents sur le web et donc le rôle du formateur Wellcode School c'est de sélectionner ces contenus-là, de les organiser sous forme de parcours d'apprentissage et de les proposer à des étudiants en les décrivant et en leur donnant envie de suivre ces parcours d'apprentissage selon leur motivation pour leur métier futur. Ça c'est le premier métier du formateur. Et donc une fois que ces parcours d'apprentissage sont faits, bien sûr c'est d'accompagner l'étudiant qui suit ces parcours. Deuxième façon d'apprendre à la Wellcode School, c'est les projets qu'on fait avec des vrais clients. Donc là le formateur prend le rôle d'un lead développeur en fait et va suivre le projet de A à Z, c'est-à-dire les premiers rendez-vous clients, la mise en place d'une méthode de gestion de projet agile, donc souvent Scrum, et il va organiser les réunions du Scrum, mettre en place l'équipe et organiser cette équipe. Et bien sûr quand il y a un problème sur le projet, le formateur est disponible pour que les étudiants puissent venir lui poser ses questions. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est jamais le formateur qui va vers les étudiants, ou très rarement, c'est plutôt les étudiants qui vont vers le formateur avec des vraies questions. C'est-à-dire qu'ils se sont heurtés à un problème technique et ils vont voir le formateur avec une question qui peut être de tout type. Et c'est au formateur de réussir à répondre à cette question en orientant les étudiants sur différentes pistes, sans forcément donner une vraie solution, mais toujours en essayant de comprendre ce que l'étudiant est venu chercher et pourquoi il s'est heurtés à ce problème-là. Et donc là le formateur va essayer de comprendre la démarche de l'étudiant et lui dire, par exemple là tu as fait une mauvaise démarche, ou ton problème n'était pas le bon, etc. Et donc de lui donner les pistes pour que quand l'étudiant se retrouvera confronté à ce même type de problème, il puisse résoudre ce problème tout seul en fait. Donc c'est-à-dire aller chercher la solution sur Google, sur différents sites, sur des tutoriels, sur de la documentation en ligne, etc. En fait, essayer de donner les pistes que le formateur aurait utilisées en tant que développeur, en se servant de son passé de développeur, et en lui donnant cette matière à l'étudiant pour qu'il puisse résoudre son problème tout seul. Autre manière d'apprendre qui est très intéressante à la White Cold School, c'est les dojos. Donc les dojos, c'est ces petits exercices en groupe qui interviennent deux demi-journées par semaine, où le rôle du formateur est en fait d'animer, de trouver un sujet au dojo qui est pertinent par rapport au niveau des étudiants, donc de réussir à les maintenir tous dans une ambiance, dans une progression collective, et de proposer des exercices qui les challengent, mais qui soient réalisables par les étudiants. Donc le format du dojo, c'est qu'on a un pilote qui code, un copilote qui aide le pilote, et les autres qui sont spectateurs qui n'ont pas le droit de parler. Donc le formateur, bien sûr, fait en sorte que ce soit respecté, et anime le dojo pour ne pas qu'il y ait, par exemple, des temps morts, ou qu'il y ait de l'incompréhension du sujet, ou voilà, il arrive à, c'est quelqu'un qui va réussir à rythmer cette étape d'apprentissage, et qui va réussir à lui donner du sens, et à le faire vivre un peu, pour que ce soit abordable, accessible par les étudiants, et qu'il y ait une fin, et qu'il y ait une réalisation à la fin qui soit importante, et gratifiante pour les étudiants. Les journées de formateur à la Wildcode School, elles sont très variées, vous imaginez bien, par rapport à tous les rôles qu'avait incarné le formateur, à la fois en tant que lead développeur, mais aussi en tant que gérer un dojo, organiser une rétrospective, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait jamais de quoi vont être faites les journées, et souvent, on a un programme de notre journée, on fait en sorte que ça ne dure pas toute la journée, pour pouvoir compléter avec les questions des étudiants, avec une revue de sprint, par exemple, qu'on n'avait pas prévue, ou des choses comme ça qui peuvent arriver un peu aléatoirement. Alors pour moi, la principale différence entre être formateur à la Wildcode School et ailleurs, c'est parce qu'on est là vraiment pour accompagner les élèves, et leur fournir une fonction de support. On est plus des leads développeurs que des formateurs qui vont avoir un savoir, et qui vont le délivrer. Donc c'est vrai qu'il faut, ça peut être perturbant au début, parce que du coup, on va devoir dire, il va falloir apprendre à dire en tant que formateur, je ne sais pas. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce qu'on a tous cette image en tête du professeur qui sait tout, et en fait, ce n'est pas ça le formateur à la Wildcode School, vu qu'on laisse faire les élèves, on les laisse se heurter au problème, et du coup, chaque personne, chaque personnalité, va avoir sa propre manière de résoudre le problème. Et du coup, en tant que formateur WCS, Wildcode School, il va falloir s'adapter à ces différents profils, et les accompagner au mieux pour qu'ils puissent développer leur personnalité de développeur. Alors bien sûr, la première qualité qu'il faut avoir pour être un bon formateur à la Wildcode School, il faut avoir un bon niveau technique, ça, on ne se le cachera pas, ça ne s'invente pas. Il faut avoir de l'expérience dans le développement, dans la gestion de projet, il faut avoir été de préférence lead developer, avoir managé une équipe. Il faut avoir un bon sens relationnel, bien sûr, parce qu'il faut savoir que les étudiants sont là pendant cinq mois, ils sont là pour apprendre un nouveau métier, parfois pour se reconvertir, donc ils ont par défaut des pressions psychologiques. Et ça, il faut savoir le gérer, il faut le prendre en compte, ça fait partie du métier de formateur. Il va y avoir des craquages, il va y avoir des gens qui vont se dire « je ne suis pas fait pour ce métier-là », au bout de deux mois, ils vont avoir envie de baisser les bras. Eh bien, c'est au formateur, ça fait partie de son métier, de les remotiver, de leur redonner le goût du développement et de les garder dans cette espèce d'ambiance de toujours progresser et toujours avoir une idée de ce qu'il reste à faire, mais sans que l'étudiant se mette trop de pression par rapport au niveau qu'il faut qu'il atteigne en cinq mois. Il y a beaucoup de choses qui sont challenging. Déjà, le fait de travailler sur des vrais projets qui ont une vraie valeur ajoutée parce qu'on travaille avec des vrais clients qui sont facturés sur ces projets-là. Donc, le porteur de projet, souvent, peut mettre de la pression sur les élèves, c'est une chose, mais aussi, cette pression peut être transmise sur les formateurs. Un des challenges du formateur, ça va être de réussir de convertir ce projet qui a une valeur, on va dire, commerciale en un projet qui aura une valeur pédagogique.